Nous recevons ce matin M. Félix Mboup, il est le président du collectif des locataires du Sénégal. Bonjour M. Mboup. Bonjour Elisabeth. Merci beaucoup en tout cas de nous faire cet honneur d'être là ce matin avec nous. Le président de la République a, dans le cadre de son Djoko à Maki, avec Maki, donc avoué son échec sur la réglementation du loyer. Un commentaire justement sur ce fait. Le commentaire que nous allons faire sur ce fait, c'est qu'il est regrettable qu'un président de la République ait d'abord élaboré une loi, ait participé au vote d'une loi. Après le vote de cette loi, ce même président avoue publiquement son incapacité de faire accepte cette loi. Cela montre qu'au Sénégal, nous sommes dans le pilotage à vue et nous n'avons pas trop de soucis pour l'application de la loi. D'autant plus qu'il s'agit d'une loi qui porte sur le loyer et une loyer qui est une problématique extrêmement complexe, extrêmement sérieuse. Si cette loi, sur le loyer, aujourd'hui, le président donne son point de vue en nous disant qu'il ne peut absolument rien par rapport à l'application de cette loi, c'est regrettable. Alors que si vous allez au Canada, depuis très longtemps, ils ont un juge de loi. Ici, on n'a pas le juge de l'irrévévé. Même notre architecture judiciaire, juridique, si vous voulez, doit être revue dans ce pays. Dans ce pays, nous ne travaillons pas. Dans ce pays, nous n'irons nulle part. Dans ce pays, les gens ne sont pas sérieux. Le président, on peut le critiquer, mais aussi nous autres citoyens, on va revenir tout cela. Donc le président, moi, personnellement, et le collectif des locataires dans le panel, c'est-à-dire que les gens étaient déçus. Moi, le président m'a déçu. D'accord. Vous avez eu une déception en entendant les propos du chef de l'État concernant cette loi sur le loyer. Et aujourd'hui, si vous devez l'évaluer, justement, 2014-2022, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Quels sont les manquements ? Est-ce qu'il y a eu également des progrès, hormis cet aveu du chef de l'État ? Vous, en tant qu'acteur, comment vous l'évaluez ? La loi, au lieu de régler les problèmes, a fait empirer la situation. La loi, au lieu de régler les problèmes, a replongé les locataires dans l'ornière, a replongé les locataires dans le pétarois. Cette loi-là, c'est parce qu'on dirait que les bailleurs n'attendaient que cette loi pour faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, c'est comme si les bailleurs avaient une stratégie qu'ils ne pouvaient pas faire passer. Et ils ont attendu que la loi soit là pour qu'ils puissent faire monter les enchères, pour qu'ils puissent... Voilà, c'est ça. Donc la loi, absolument, parce qu'elle n'a pas été encadrée, il n'y a pas eu de suivi. D'accord. Donc c'est ce manque d'encadrement à constituer le blocus, selon vous ? Voilà, c'est ce manque d'emblancé, c'est ce manque d'autorité de l'État. J'en ai parlé. Il manque de l'autorité à l'État. Il manque de la fermeté à l'État. Il manque de la rigueur à l'État. Il manque de la méthode et de l'organisation à l'État. Et moi, je vais vous dire une chose. Les organisations consuméristes, dans les pays très développés, dans les grandes démocraties, on les encourage. Pourquoi on les encourage ? Parce que tout simplement, c'est des organisations qui aident l'État à faire le travail qu'il faut faire par rapport, par exemple, à des lois ou bien par rapport à des suivis et par rapport à certaines stratégies pour aider les consommateurs. Moi, cette loi, je vous dis une chose. Si on avait des noms de structure, si on nous avait donné les moyens, nous avons des idées par rapport à cette loi. Et il y a aussi des spécialistes qui doivent aussi... Lesquels, par exemple, comme solution vous proposez quoi ? Cette loi, elle est très simple. La loi n'avait pas pris en compte une chose. Oui, l'accord. C'est-à-dire qu'il fallait procéder par zonage. Dans le cadre de la réduction de la loi, il faut procéder par zonage. Cela veut dire quoi ? D'une zone à une autre, la loi, il faut aller fixer un prix précis. Comment on fixe le transport ? Le transport, tout le monde sait que dans les Ndiakandiaïs, auparavant, si vous allez, on te dit de Durbel à Kau-Lak-Saint-Tang, cette place de Durbel à Kau-Lak-Saint-Tang, il n'y a pas eu de problème. Il y a des problèmes que lorsqu'il y a des événements comme le Macal ou comme le Cam. D'accord. Donc, une réglementation par zone. Par exemple, à Castor, on te dit que le loyer, ça commence ? Voilà, Castor, on te dit que ça commence, voilà. Quel que soit le standing. Quel que soit le standing. Et puis, je vais vous dire une chose, madame. Oui. J'ai dit et je vais dire, c'est aujourd'hui que cette semaine, nous allons nous organiser et nous nous adressons au président de la République. Le problème de la location est une véritable poudrière au Sénégal. Vous allez vous organiser. Qu'est-ce que vous entendez par vous allez vous organiser ? Parce que jusqu'à présent, nous ne sommes jamais radicalisés. Huit ans déjà, depuis huit ans, vous êtes dans l'attente et vous entendez ceci du chef de l'État. Donc, vous avez décidé de vous faire entendre. Voilà. Et la situation est devenue intenable. Nous allons nous faire entendre parce que nous allons organiser davantage. On nous bloque. On est infiltrés. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Nous, nous comptons organiser une grande marche. La marche des 5 000 locataires à Dakar. Ça, nous allons l'organiser. Parce que le nombre reste le même. 5 000 locataires dans la rue à Dakar. Ils vont quitter même dièse pour venir. 5 000 locataires, ils vont nous écouter. Dans ce pays, on n'écoute que les politiques. Or, les politiques n'ont pas des idées arriérées. Les politiques n'ont pas de crédibilité. Et les députés qui ont accompagné cette loi, avez-vous senti justement leur soutien par rapport à ce manque d'encadrement de la loi ? Malheureusement, moi, je vais adresser, je vois 3 ou 4 députés qui sont très sérieux dans ce pays. Oui, parce que je vais leur adresser des correspondants. Mais à des députés, le président de l'Assemblée, nous n'allons même pas lui adresser une correspondance. Non, parce que quand on voit une loi à l'Assemblée, lui, il est présent, cette Assemblée, mais nous allons choisir quelques députés à qui, ils ne sont pas nombreux à qui nous allons adresser une lettre, nous allons adresser une correspondance. Et qu'est-ce qui est différent si c'est député des autres ? Mais il y a des députés qui ne sont, il y a des députés qui sont moins utiles que des, comment on les appelle, ceux qui traînent dans les rues, que vous voyez les étudiants qui traînent. Je ne sais pas que l'Assemblée, c'est tout un ensemble. Ce sont des parlementaires qui étudient une loi, entre autres. Mais quand une Assemblée vote une loi et que cette loi, le président, nous dise, moi, je ne peux rien faire par rapport à cette loi, vous savez, je ne peux pas faire appliquer cette loi, je ne peux pas intervenir entre un payeur et un locataire. C'est extrêmement grave. Si un pays fonctionne comme ça, une loi, elle est là, encadré aujourd'hui, mais il demande trois mois d'avance, et en écrivant, il met deux mois d'avance. Il demande trois mois d'avance la loi l'interdit. Vous savez une chose, dans ce pays, les gens font tout ce que la loi interdit. Ils font tout ce que la loi interdit. Et rien ne leur arrive. Rien ne leur arrive, parce que c'est un pays de non-droit. Rien ne leur arrive parce que c'est un pays de non-droit, c'est un pays, mais les gens, mais je vais vous donner un exemple. Si mon, moi, je ne veux plus faire, je ne veux plus entrer dans la politique. Mais je vous donne un exemple. Je peux vous donner un exemple, les 14 morts d'entendre par l'eau au Sénégal. On nous dit qu'il y a une enquête parlementaire, mais cette enquête parlementaire ne va mener à rien. Et hier, j'ai entendu de vos confrées dire que dans ce pays, on n'accepte pas la vie humaine. Dans ce pays, on n'accepte pas la vie humaine. Et on n'accepte pas les droits des Sénégalais. Si on n'accepte les droits des Sénégalais, les gens aujourd'hui, à Dakar, les gens hier, ils m'ont dit, moi, je vais sortir de Dakar, je vais rentrer chez moi. Peut-être que c'est ce que le gouvernement veut avec les payeurs. Ils ont comploté les charges pour que les gens quittent Dakar. Aujourd'hui, une rencontre avait été tenue à Djamnyadjo avant les élections locales. On avait même parlé d'une entité qui sera mise sur pied pour permettre de réguler le secteur. Qu'en est-il aujourd'hui? Cette entité, nous avons entendu, madame la ministre du Commerce, parler de cette entité, mais nous n'avons pas été informés de cette entité. Mais nous avons suivi et par là-dessus, nous avons adressé une lettre. Malheureusement, nous ne l'avons pas encore déposée parce que c'était une lettre dans laquelle nous disions à madame la ministre, malheureusement, on ne l'a pas encore déposée, qu'il faut impliquer le collectif des locataires parce qu'elle a son mot à dire. Nous avons des idées, nous avons des stratégies, nous sommes des acteurs. Nous sommes sur le terrain, les gens nous écoutent, les gens également nous parlent de leurs difficultés. Il n'y a pas une journée sans que nous ne recevions des coups de fil de locataires désemparés et qui nous parlent de leurs problèmes. Ce qui fait que nous sommes en train de capitaliser une expérience. Donc, nous allons à nouveau nous adresser au ministre du Commerce pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas une entité beaucoup plus apte que le collectif des locataires dans le règlement du problème du loyer au Sénégal. Alors, les logements sociaux comme solution, selon Makissar, êtes-vous d'accord ? Non, je ne crois pas aux logements sociaux. Moi, je n'y crois pas. Pourquoi ? Les logements sociaux, c'est des éléphants blancs. Non, madame, non. Non, non. L'articap a échoué. Oui, Mboub, il faut nous dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord alors que le projet est en cours. La solution, c'est les logements sociaux, mais un pays qui reste pendant plus de 40 ans sans promouvoir le logement social, ce pays-là, c'est cet état-là, ne peut pas encore nous dire. Le logement social, j'y crois. Mboub a réussi le logement social, Mboub a voulu réussir le logement social. Comme il a l'habitude de le dire, il me l'a dit dans son salon. Il est Sénégal, ils ne m'ont pas donné le temps de le faire. Il voulait faire beaucoup de choses pour lui. Mais lui, au moins, c'est lui qui a repris la question du logement social. Et il a beaucoup fait. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont des militaires, des chandardes, qui ont des logements à Théan-Pol, c'est grâce à lui. Il a voulu donc refaire, il a voulu donc continuer le vote de Sénégal, mais à l'habitude, par rapport au logement social, il n'a rien fait. Mais Sénégal, il y a eu même l'enseignants, les achètes chez nous, dans les plus petits villages à Gossard, à Romboul, à Bambé. Mais si le logement social, c'est la solution, mais je n'y crois pas, c'est une illusion. Ils vont ajouter ça, c'est une promesse qu'ils vont ajouter. Après 2024, les élections, ils ne vont plus en parler. D'accord. Donc vous, votre souci, c'est que cela ne soit pas matérialisé et non pas politisé, parce que d'aucuns craignent que ces logements sociaux ne soient pas donnés aux ayants de droit. Je vais vous dire même une chose. Les logements sociaux, le recrément, c'est une très bonne chose. Le recrément des 5 000 enseignants, des 5 000 enseignants, sans ne pas passer dans la transparence. Là, on ne parle pas d'éducation. Non, non, même chose, même chose, ça veut dire qu'ils feront la même chose. Les logements sociaux, ils risquent de les donner à des gens qui n'en ont pas besoin, qui ont déjà des logements, ou bien à leurs militants. Maintenant, je ne vais pas les mettre à la main, je n'ai pas donc pas de bailleur, rien n'y. J'avais raison, mais maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Dans une capitale, dans une capitale où les gens payent les 80% de leur salaire, à des bailleurs, un président se permet de dire que je ne peux absolument rien par rapport à cette question. Mais c'est grave. Et nous allons nous organiser. Nous allons nous organiser. Non, nous allons nous organiser, nous allons nous faire entendre. Parce que dans ce pays, je l'ai dit hier à un journaliste, ce dont l'État a peur, c'est quoi ? C'est le bruit, c'est la mobilisation. Nous allons nous mobiliser, nous allons faire du bruit. D'accord, donc vous comptez désormais utiliser ce langage ? Le langage qu'utilise les autres, des gens qui ne parlent rien, et qui les ont même aujourd'hui tenu en attaque, et qui les ont apeurés. Nous allons tenir ce langage, ils ne font rien, ils menacent. C'est-à-dire que c'est un État qui n'aime pas entendre certaines paroles, des gens qui ne pèsent absolument rien, chez eux et dans la société. Nous, au moins, les gens nous appellent et nous connaissent. Parfois, ils nous disent, oui, oui, moi, je vous ai vu quelque part, etc. Et on sait que notre parcours, c'est depuis le collège, que nous sommes dans le combat, mais des gens qui ne sortent de nulle part. Et il reste que cet État respecte Saint-Jean, et que les Saint-Jean sont en même temps jurés. Nous, nous nous luttons, nous nous luttons pour le bien-être des populations. Nous luttons pour que les populations soient et le bonheur. Nous sommes dans une démarche citoyenne. Nous ne sommes pas dans la démarche, comme ces gens-là, qu'ils respectent. M. Félix Mbop, président du collectif des locataires du Sénégal, merci beaucoup. Merci.